Musique V-Cash, c'est votre prénom, on aurait pu l'écrire V-I-E plus loin, C-A-S-H Ouais, ou V-Cash-Cash, V-Cash, je sais pas Exactement, on peut rentrer dans le vif du sujet Dans une tribune publiée dans Libération, le 1er novembre dernier, plusieurs personnalités appellent à manifester ce dimanche 10 novembre à Paris contre la stigmatisation des musulmans de France V-Cash, Doraso, vous avez signé cette tribune, pourquoi ? Bah parce que, pour moi ça me semble évident, moi je suis engagé contre, enfin je lutte contre toutes les discriminations, l'homophobie, les femmes, je suis antiraciste évidemment, contre l'homophobie aussi Voilà, depuis toujours, je viens d'un quartier, moi, qui s'appelle Coquereauville au Havre, je vis avec des copains qui étaient noirs, musulmans, moi je suis un homme de couleur aussi, je viens de l'Inde Et j'ai toujours combattu, enfin j'ai toujours vu l'injustice, les discriminations, le racisme, et je l'ai toujours combattu, alors j'étais révolté à l'époque, j'étais jeune, je pouvais, c'était difficile de combattre Et depuis, quand j'étais footballeur, je suis devenu parrain du parler foot gay, aujourd'hui je suis parrain d'Oxfam, c'est une ONG qui lutte contre des inégalités à travers le monde et la pauvreté Et puis quand la tribune a été lancée, j'ai signé immédiatement en voyant le texte et en voyant l'urgence, l'urgence, les musulmans aujourd'hui sont pointés du doigt, sont stigmatisés Il y a eu un vrai attentat qui a eu récemment, il y a le problème sur le voile, voilà, on les montre du doigt, c'est pas anodin Voilà, je pense que c'est déjà certainement pour nous détourner le regard, puisqu'il y a quand même d'autres problèmes que les musulmans en France Notamment, enfin plein de problèmes sociaux, pendant qu'on parle de ça, on parle pas de la réforme sur le chômage Le chômage, les retraites, l'hôpital, la française de jeu qui va être vendue, qui rapporte de l'argent à l'État et qu'on va vendre au privé Il y a une urgence, vraiment, ce qui arrive, j'ai écouté Costa-Gavras là récemment, qui disait, ça a commencé comme ça dans les années 20, les années 30 En maltraitant les juifs, c'est comme ça qu'ensuite, c'est à... Enfin, Strasov, un truc grave est arrivé, voilà, Costa-Gavras, c'est pas de n'importe qui Il était sur notre plateau cette semaine D'autres personnes prennent la parole et disent la même chose, j'avais aussi écouté Clément, là, sur l'ananas du FN, là, qui prenait la parole Ils sont en train d'ouvrir le champ, tout le monde peut se permettre tout, et notamment vers les musulmans, dans la parole et dans les actes Et ça permettra au FN de passer, moi je suis vraiment inquiet, évidemment, le FN fait passer ses idées Le RN, mais bon, ça reste un parti raciste qui fait passer ses idées insidieusement, tranquillement Les éditorialistes de toutes les chaînes de télé, notamment les chaînes d'info, sont maintenant très très à droite Et l'extrême droite, l'extrême droite est devenue la droite décomplexée Non, l'extrême droite est l'extrême droite, un parti raciste qui est en train de baratiner tout le monde, de manipuler tout le monde Karim Est-ce qu'on peut parler de foot ? On va parler un peu de foot aussi, pour ceux qui ne connaissent pas Vicache Vous avez 46 ans, Vicache, et le foot a occupé plus de la moitié de votre vie Le très grand public vous connaît pour avoir offert au Paris Saint-Germain, votre ancien club La Coupe de France face au rival marseillais en 2006, en marquant un but à Fabien Barthez ce jour-là Mais Vicache Dorasso-Moulout fait un super joueur de foot de notre championnat à la fin des années 90, début des années 2000 Le Havre, Lyon, Bordeaux en France, des performances justement dans notre pays Qui vous ont même permis de signer dans le très grand club italien du Milan AC Naturellement, vous avez joué aussi en équipe de France, Vicache, même s'il était difficile pour vous de vous y imposer La raison est toute simple, elle s'appelle Zinedine Zidane, qui était numéro 10 des Bleus Vous jouiez à peu près au même poste Malgré tout, vous faites partie de cette équipe qui est vice-championne du monde en 2006 Vous ne jouez pas beaucoup dans cette Coupe du Monde en Allemagne Alors vous en profitez pour filmer votre vie sur le banc de touche avec une super 8 Le film va sortir en salle en 2007, il va s'appeler Substitute, remplaçant en anglais Et juste après, vous avez déclaré, pour moi l'équipe de France c'est terminé Après la Coupe du Monde, ça ne m'intéresse plus, je n'ai plus très envie, je n'annonce pas ma retraite internationale Car tout le monde s'en fout, ça c'était Vicache Dorasso aussi lorsqu'il était joueur, sans filtre C'est important de rester sans filtre ? Je pense avoir gardé ma liberté jusqu'à me faire licencer du Paris Saint-Germain Pour vous dire, j'étais un salarié d'une entreprise Je n'ai pas accepté ce que m'imposait le patron J'essaie d'être libre, j'aime bien ce que dit Tony Morrison À partir du moment où tu t'es un peu libéré, tu dois essayer de libérer les autres Est-ce que vous vous êtes posé la question de Bouba et Karis, ce que je vais faire de tout cette oseille ? Bouba c'est mon penseur, le favori, il a quand même dit Moi maintenant je ne rêve plus, j'accomplis, c'est génial On va recevoir quelqu'un qui accomplit également et qui continue à rêver Jibril Sissé est dans Clique Je vous le dis, dans les coulisses les invités se parlent Et quand ils se sont vus tous les deux, ils se sont dit Mais on aurait dû faire une coupe du monde Il s'est blessé ce con On aurait peut-être gagné, il serait rentré, il aurait marqué en finale On ne saura jamais, on ne saura jamais Je pense qu'il a oublié de vous parler de 2005 aussi Parlez-nous de 2005, tiens Ah ouais, c'est vrai, t'étais là toi Il est rentré, il a gagné, vas-y raconte Oui, j'étais là, oui J'étais là, mais j'ai soulevé la coupe à la fin Donc oui, j'étais là Final de Coupe de France, Auxerre-Paris Non, la Coupe de France Ah oui, mais tu as parlé Parce qu'il gagne aussi une Coupe de France contre le Paris Saint-Germain avec Auxerre But en finale Non, non, moi j'étais en 2006 Dibril, aujourd'hui vous êtes DJ Oui Votre nom de scène c'est DJ Cheba C'est le surnom ivoirien que vous donne votre tante Et ma mère Et votre mère À quel moment vous vous êtes dit je suis DJ ? Moi la folie ça m'a pris tôt Déjà à 14 ans Je rentrais à la maison, je mixais J'ai commencé très tôt Après étant footballeur professionnel Et voilà on ne peut pas trop se produire en boîte Ce n'est pas trop bien vu Surtout quand on a un coach comme Guirou Qui nous flique un peu partout C'est très compliqué Mais voilà c'était souvent à la maison avec des potes On faisait des soirées après les victoires bien sûr Et voilà après ça m'a pris Et puis naturellement à l'annonce de ma fin de carrière Et de ma fin de vie de footballeur Je me suis lancé dedans Et puis je me régale C'est quoi le style musical ? C'est compliqué parce que j'aime la musique Je suis un amoureux de musique Là tenez-vous bien Je viens de tomber amoureux de Barbara C'est magnifique Barbara Ouais je viens de découvrir ça Quel morceau ? Le Belage C'est magnifique Vraiment Donc voilà pour vous dire le panel J'aime la musique mais je suis très très afro quand même J'ai mes origines africaines qui sont là Ivoiriennes Afro house, afro, trap Il faut qu'il y ait de l'afro dedans Après hip-hop, jersey, trap Il faut inventer le afro Barbara Voilà ça peut être pas mal Ça peut être pas mal La question qu'on se pose Quand on a deux anciens footballeurs comme vous C'est que la retraite elle est très très jeune Et qu'en fait c'est souvent un marché le football C'est-à-dire qu'on prend des jeunes assez tôt Qu'on les sort de leur quartier Qu'on les expose à être des marchandises Parce qu'on vous échange dans les clubs C'est même pas vous Moi j'ai été loué Après C'est-à-dire ? Je suis parti de Lyon à Bordeaux En location pour 4 millions de francs Alors c'était le Bordeaux qui a payé Lyon Donc j'étais un an et je suis revenu Location Il y a même des clubs aujourd'hui Qui font du trading de joueurs C'est-à-dire qu'on va miser sur un jeune joueur Qui ne joue pas forcément dans un grand club étranger Et on va l'exposer Lille fait ça Monaco fait ça en France Pour le revendre 3 fois, 4 fois plus cher Lille le fait très bien Lille se fait beaucoup d'argent En faisant du trading Mais alors la question que je me pose Et que je vous pose C'est comment on vit la moitié de sa vie En étant quelqu'un qu'on peut louer Qu'on peut acheter Parce que l'argent C'est pas forcément au joueur qui va Ah non Enfin Ces choses-là Non Les transferts Non Après on a Plus de transferts Et élevés Ça veut dire que quand même T'es bon Donc t'auras un gros salaire Donc ça a quand même du sens Ils étaient bons Mais moi je jouais au foot J'aimais jouer au foot Après je savais qu'on était une marchandise C'était mon métier J'abrile ? Ouais on le sait On le sait au départ On sait que forcément Quand moi j'étais attaquant Donc plus tu marques de but Donc plus ta cote monte Donc plus t'es vendu cher Donc plus le club se fait de l'argent Après ton salaire monte Comme Vika dit Quand t'es un bon joueur en général T'as le salaire qui va avec Et ouais c'est vrai Même en Angleterre Il y avait des périodes aussi courtes Genre de 1 mois Ou au match même On pouvait se faire prêter un joueur Pour 3, 4, 5 semaines On le sait Ça fait partie du foot C'était avant nous Ça sera après nous Voilà on n'a pas à se mettre Le foot c'était avant Mais Karim est-ce que tu peux nous raconter Jibril Sissé de foot ? Par deux fois Jibril Vous avez frôlé la fin de carrière À cause de deux très graves blessures aux jambes Et par deux fois Jibril Sissé Vous êtes revenu à la compétition Avec une abnégation Une conviction Qui pourrait faire palire Ceux qui parfois ont la flemme D'aller courir le dimanche matin En France il y a eu Auxerre Votre club formateur Marseille Votre club de cœur Bastia Votre dernier club professionnel Et puis à l'étranger Même si vous êtes passé par la Grèce La Russie ou l'Italie Liverpool restera Vous en avez parlé Le club le plus mythique Que vous ayez côtoyé Avec succès Puisque vous avez effectivement Remporté cette fameuse Ligue des champions en 2005 Qui est la plus belle Des Coupes d'Europe Vous étiez un redoutable buteur Vous avez joué pour Giroud Et avec Zidane Et rien que pour ça Pour avoir joué avec Zidane Et pour Giroud Sa carrière est superbe On peut parler de Giroud On a quelques petites images De Giroud J'aimerais qu'on regarde Celle-là dans les vestiaires Qui est mythique Courant d'air Et tous se font bien jouer Allez reprend Ok bon Attends Il a un poil dans la courant d'air C'est pas moi Qui les fait sortir C'est pas moi Qui les fait sortir C'est la réaction De Djibri derrière Qui a énervé Vous avez dit Giroud C'était votre père Et votre mère Ouais Je suis parti Très tôt Je suis parti à 11 ans De chez ma mère Pour le Nîmes Olympique Après de Nîmes Je suis parti A Auxerre A 14 ans Donc oui C'était un peu Mon papa Parce qu'il a eu En amont Il a su faire Pour amadouer ma mère Pour me laisser partir A 600-700 km Quand même De chez moi Donc voilà Il a trouvé les mots Qu'il fallait Et puis il a agi C'est ça qui était important C'est qu'il a dit des choses Et j'ai vu les actes aussi Donc voilà Ça donne des scènes comme ça Mais ça donne aussi Des scènes où je pleure Quand j'annonce ma fin de carrière Et que le coach Me fait un message Vous voulez qu'on regarde ? Ouais Et puis c'était mon témoin de mariage C'était Oui C'est mon deuxième papa Arrête de pleurer du bruit Tranquille Mais il est important Il est très très important pour moi Est-ce qu'on peut regarder Guirou dans les guignols ? Bien sûr Bien sûr On peut avoir l'addition S'il vous plaît Oui Il est illégal à couler Moulet de coke Ça va ? Oui c'est Oui c'est Oui c'est Oui c'est 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 C'était mieux Oui 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 Regarde Oui Oui Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 des nouveaux joueurs, ça n'arrive pas. Ça veut dire que le foot doit servir d'exemple à notre société en fait ? Pour les crier de singes et pas pour... Déjà, ceux qui nous dirigent sont incapables d'avoir un discours qui est cohérent et voilà, lui il aurait dû quitter la fédération française de foot en Bulgarie, le président de la FED, il a été limogé quoi. Voilà, il y a des choses... Comment on peut discuter, je reviens à ce que je pensais tout à l'heure, comment on peut discuter des femmes sans les femmes ? Comment on peut discuter des Noirs sans les Noirs ? Enfin, je veux dire, Lilian Thuram, il a pris la parole, il s'est fait tomber dessus quoi, il s'est fait fracasser. Si Lilian Thuram ne peut même pas parler, comment on va avancer quoi ? Lilian Thuram, il connaît bien le sujet. Il y a un sujet tabou dans le foot dont on n'ose pas parler et ce soir j'aimerais qu'on brise le tabou, c'est les coupes de cheveux. On n'a pas que dans le foot. C'est bon. Jim. Entre, là on a Playmobil et Franco-Chun. C'est plutôt Mario Bros, Indian Mario Bros. Il y en a eu mille, Jim Riel. Moi j'assume en tout cas. Jim Riel sur le terrain, vous êtes distingué grâce à vos coupes de cheveux, là il y en a plein et tout. J'assume tout. Mais ouais, alors qu'est-ce qui se passe dans la tête ? C'est la question que je me pose en fait. J'ai envie de comprendre. Non, je ne sais pas. Vraiment, c'est une vraie question. Non, je ne sais pas, il y a encore... Hier j'étais blond. Non mais c'est ça, Jim Riel, si je puis me permettre. L'anecdote, c'est que parfois moi je commentais des matchs et Jim Riel, je commentais un match de Jim Riel le dimanche et le vendredi ou le mercredi qui suit, il a une autre coupe de cheveux et le dimanche d'après encore une autre. J'ai halluciné, je ne le reconnaissais pas sur le terrain, je me suis dit que c'est bien lui. Ouais, hier matin j'étais blond. Est-ce que Zidane était jaloux avec sa calvitie ? Non, ça les faisait rire et il le prenait plus comme un amusement. Lilian n'était pas trop fan, n'était pas trop fan des cheveux blonds et tout ça. Pourquoi ? C'était quoi les arguments ? Bah il n'était pas fan, il disait que c'était trop extravagant pour lui. Il n'a pas de vœufs. Ouais, après chacun c'est que vous. Il était jaloux. Mais je peux le comprendre sur quelques images que je vois là. On a rencontré il y a quelques temps un coiffeur qui s'occupe des footballeurs. On lui a laissé carte blanche. On regarde. Monude m'a demandé d'enquêter sur le coiffeur qui a plus la cote en ce moment. Il a coiffé Pogba, Ronaldo et j'en passe. Aujourd'hui j'ai la chance de me faire coiffer par lui. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour le coiffeur parisien. Et là actuellement toutes les groupes de Pogba, c'est toujours quoi tu as fait ? Ouais, de temps en temps. Je ne peux pas y aller tout le temps en fait parce que c'est compliqué avec le boulot ici. T'as coiffé Cristiano Ronaldo. Les gens ils s'imaginent peut-être une personne, c'est arrogant, ce genre de truc. C'est le mec le plus simple. Il parle avec toi comme s'il te connaissait depuis des années. Vous le connaissez ? Parce que moi c'est ce qui me fait rire. Est-ce qu'il y a un petit milieu de coiffeur, de footballeur ? En tout cas lui, je sais qu'il se déplace à Clairefontaine, il coupe Paul et plein d'autres. Et là il est dans le cercle fermé des personnes qui ont le droit de rentrer à Clairefontaine. On sait que c'est difficile de rentrer au château. Et lui il a le droit d'y aller pour coiffer les joueurs. Alors la couleur de ce soir c'est en hommage à qui ? À Vegeta et Son Goku ? Leur nouvelle transformation ? À Marseille non pas ? Non même pas. Moi j'y voyais Son Goku, Super Saiyan Blue. Ouais ça me plaît, ça me plaît. Mais c'est lui, c'était l'argument là, qui m'a dit tente le bleu, j'ai tenté, j'ai aimé. Et puis ça fait trois mois maintenant que je suis bleu. Je dois aussi dire la vérité, toutes les fois où j'ai croisé Vikash Doraso dans ma vie, c'était la nuit. Très tard, très très tard. Et vous savez que Djibril Sissé est DJ. Oui. C'est son vrai métier. On va voir Djibril Sissé au platine juste derrière nous. Vous faites ça en fait depuis que vous avez 14 ans. Ouais, depuis que j'ai 14 ans, je mixe parce que, moi je vais vous raconter l'anecdote. Ça ne va pas plaire à ma mère mais en vrai. J'avais 14 ans, il y avait une grosse grosse boîte de nuit qui s'appelait la Churaskaya dans le sud de la France. Ouais, le nom est marrant. Et mon frère Abou, qui allait fréquemment dans cette boîte, la boîte allait fermer et il m'a dit, tu vas louper quelque chose dans ton adolescence si tu ne vas pas dans cette boîte. Mais j'avais 14 ans. Donc il m'amène et je vois la dernière soirée de cette boîte et j'étais fasciné par le DJ qui arrive à décider du mood des gens pendant deux heures. S'il veut que tu t'emmerdes, tu t'emmèneras pendant deux heures. S'il veut que tu t'amuses, pendant deux heures, tu t'amuseras avec de la musique. Donc ça m'a pris. Je suis rentré à la maison le lendemain, j'ai acheté du matos. J'ai commencé à m'entraîner et puis voilà, la passion est restée. Et puis à 14 ans, j'avais mes platines au centre de formation à Auxerre, ce qui ne plaisait pas à vous. Attendez, vous avez fait la première partie de Maria Carré ? Maria Carré, ouais. Ouais, première partie à Berthoud. Applaudissements. Applaudissements. Vous l'avez rencontrée ou pas ? Non, non, j'ai pas eu la chance parce que je suis arrivé, elle n'était pas encore là. Je devais la rencontrer, on m'a dit, attends, 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 ça fait un an, bientôt j'attends. Ça va faire même deux ans, j'attends, donc j'ai regardé le concert et je suis parti. Donc du coup, je ne l'ai pas vu, mais une fierté de mixer à Berthoud. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?